La consommation de la drogue est une réalité à Douala. Elle est perceptible au nombre de patients qui arrivent à l'hôpital à Quintiné chaque jour. Nous avons reçu 1 314 patients en 3 mois, c'est beaucoup. En partant qu'il y a 2 médecins psychiatres et un généraliste, imaginez à peu près, ça fait environ 400 consultations par mois, c'est très difficile. L'insuffisance des moyens d'accueil des patients fait intervenir les familles dans le processus de prise en charge. Je vous l'ai déjà dit que ça commence dans la famille. Dans la famille, lorsque une personne qui consomme les chambres, les drogues ou bien qui est déjà un dépendant, un addict, qui est déjà à cet état, devient une charge pour la famille, une charge énorme pour la famille. La famille consomme des énormes sommes, des énormes dépenses sur la personne en vue de pouvoir l'amener à la guérison. Les patients sont alors partagés en l'hôpital à Quintiné et d'autres centres d'accueil. On ne peut pas hospitaliser tout le monde. C'est la réalité. La réalité, elle est triste, elle est dure à dire. C'est souvent ce qu'on arrive à dire à certaines familles parce que les gens viennent à la Quintiné en courant parce qu'ils savent qu'à la Quintiné, ils courront hospitaliser leurs enfants. Mais ils arrivent, comme à cette période-ci, qu'ils viennent et on a dit que pour 43, on a 45 patients. Il n'y a pas de place. Qu'est-ce qu'on fait ? Et malheureusement, la Fondation aussi se plaint. Au sorti de l'addiction aux drogues, les patients doivent changer de comportement. C'est ce qui ressort de la conférence publique organisée à l'hôpital à Quintiné le 10 octobre 2019 à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale avec le thème local « Abus des drogues et santé mentale chez les jeunes au Cameroun ». C'est une question de changement de comportement. C'est une question d'arrêt de la consommation de la drogue. C'est pour ça que quand je vois un jeune livre, quand il y a une personne qui termine, qu'est-ce qui t'amène ici ? Je peux arrêter la drogue. Mais non, si c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Pour arrêter l'autre, ce n'est pas compliqué. Je n'ai qu'attends, je t'ai sur ton lit. Au bout de cinq jours, il n'y a plus rien. Tu as pissé, tu as ruiné, il n'y a plus rien. Mais est-ce que le problème est résolu ? Non. Si vous arrêtez la drogue au sens du comportement, vous n'avez rien fait. Vous êtes dans le même bateau. Parce qu'il faut quitter le bateau. Et quitter le bateau, c'est changer de comportement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.